Bien aimé dans les seigneurs Shalom, shalom à tous les mariés A tous les fiancés Nous voici encore dans notre émission Une seule chair Une émission pour les mariés La fois passée nous avons commencé à parler sur le mariage chrétien Nous avons laissé l'émission aux milliers On n'avait pas pu l'achever aujourd'hui Je vais faire juste un petit rappel Et je vais continuer jusqu'à terminer Ces grands sujets que nous avons commencé à parler Sur le mariage chrétien Nous avons dit que puisqu'il s'agit de mariage chrétien Vous comprenez que nous avons affaire à des chrétiens Et là nous voyons l'homme est chrétien La femme aussi est chrétien Il s'agit d'un mariage Dont leur document de base c'est la Bible Ils marchent selon la Bible Et non selon les lois des pays Et non selon la coutume Mais ils marchent dans les prescriptions De Jésus-Christ Parce que c'est lui qui est notre maître Et nous nous sommes ses disciples Alors bien aimé Vous comprenez que Dans les mariages chrétiens Il s'agit de suivre la logique biblique Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ont parlé des mariages Il y a les mariages selon les musulmans Il y a les mariages selon les bundes du Congo Il y a les mariages selon les psychologues Selon les philosophes Selon les hommes des sciences Mais ici nous avons la mariage Selon la volonté de Dieu Alors que nous dit la parole de Dieu Nous voyons que Dieu Il a prévu les mariages C'est lui l'institutaire du mariage Déjà dans Genèse 1 Il nous donne la pensée Que l'homme doit être avec la femme La pensée bisexuelle Déjà la pensée de L'homme se marier avec l'homme Où la femme se marier avec la femme Est déjà écartée Depuis le commencement Dans Genèse 1 Versets 26, 27 et 28 La Bible dit Que Dieu Créa l'homme à son image Il le créa Mâle et femelle Donc L'homme à l'image de Dieu C'est mâle et femelle Donc nous voyons déjà que Dieu a créé les deux espèces Parce que Les deux devaient Co-opérer Les deux devaient se compléter Bien-aimés La femme est là Pour remplir les besoins intimes De l'homme Et l'homme est là Pour assurer la protection Et la sécurité De la femme C'est pour cela Vous remarquerez que Les femmes seules Se sentent souvent A l'insécurité C'est l'homme Qui assure la sécurité La protection Et la femme est là Pour remplir les besoins Les plus intimes de l'homme Les besoins fondamentaux Alors Les deux Doivent Vivre dans L'interdépendance L'homme Dépendant de la femme Et la femme doit dépendre De l'homme Alors La surdépendance Ce n'est pas bon Et la sous-dépendance N'est pas aussi Bon non plus Mais Les deux Devaient se compléter Il faut qu'il y ait Interdépendance Alors De là déjà nous voyons que Le mariage Homme-homme Femme-femme Est prohibé Ce n'est pas dans la pensée De Dieu Et même Vous voyez Ceux qui Acceptent De tels mariages Maintenant Quand L'enfant Se présente devant Un officier De l'état sévier Là il faut remplir Homme Papa c'est qui Maman c'est qui Alors il faut Commencer à expliquer L'enfant Même celui-ci Même si vous voyez Les barbes C'est votre maman C'est compliqué Quand c'est un couple Homosexuel Des femmes Non Celle-là Même si vous voyez Avec Avec des seins Mais c'est votre papa Non D'ailleurs A cause de cela Maintenant Ils veulent changer Des choses pour dire Que Para 1 Para 2 Ça prouve Que vous avez Quitté la voie La bonne voie Dieu a prévu Homme Papa Maman Alors dans Genèse chapitre 2 Verset 24 La Bible dit Que c'est pourquoi L'homme quittera Son père S'attachera A sa femme Les deux Deviendront Une seule chair Donc je voudrais Dire que Dieu a prévu L'épanouissement De la société Sur base De la famille Donc l'homme Doit quitter Ses parents Et rencontrer Sa femme Se marier Avec elle Et ils vont Commencer Leur foyer Ils vont Commencer Leur foyer Et après Ils auront 1, 2, 3, 4, 5 Enfants Donc vous voyez Que le mariage Chrétien Et bisexuel Et le cadre Idéal Pour avoir Des enfants C'est dans Le mariage Ce n'est pas bon Un homme De faire des enfants Par-ci par-là Comme si on était Une bête Ça sont des animaux Qui font de telles choses Mais l'homme L'homme doit faire La sexualité Responsable La Bible dit Pour éviter L'infidélité Pour éviter L'impédicité Que chacun Aie sa femme Et chaque femme Son mari Donc Si vous voulez Mettre au monde Mariez-vous Si vous êtes déjà marié Et bien Mettez au monde Avec votre enfant Et nous voyons Que la Bible dit Que l'homme Quittera son père S'intergera A sa femme Et non A ses femmes Donc Nous comprenons Que le mariage Chrétien C'est un mariage Monogamique La polygamie N'est pas dans la vision De Dieu La polyandrie Non plus N'est pas dans la vision De Dieu Dieu n'a jamais Encouragé Un homme Avoir plusieurs femmes Ou une femme Ou une femme Avoir plusieurs hommes Et même Jésus a dit Que si dans l'Ancien Testament Moïse avait toléré Cela C'était A cause De l'incrédulité Des hommes Mais nous Mais nous Nous sommes Des chrétiens Qu'est-ce que Jésus a dit Jésus a dit Au commencement Dieu a créé Un homme Et une femme Donc Le mariage Chrétien C'est un mariage Monogamique Et Le mariage Chrétien Est Exclusif Il y a Une exclusivité On ne peut pas Demander secours A son frère De l'aider Parce qu'on est fatigué Occupez-vous De ma femme Ou Demandez Service A sa soeur Occupez-vous De mon mari Ça c'est De l'inceste Même si La belle mère Aimait beaucoup Son gendre Et que sa fille Est malade Il peut aider sa fille Dans la cuisine Mais pas au lit Donc Le mariage Chrétien Est Exclusif Il y a l'exclusivité Mais il y a des coutumes Qui tolèrent cela Mais pas Pour le mariage Chrétien Alors Le mariage Chrétien Est Indissolible Lorsqu'on se marie C'est pour aller Jusqu'à la fin Jusqu'à ce que La mort Va vous séparer Le Seigneur Jésus Va dire Dans Matthieu Chapitre 19 Verset 5 et 6 Que Que Personne Ne sait pas Ce que Dieu A joint Évidemment Il avait d'abord Rappelé Genèse Chapitre 2 Verset 24 Pour dire Que l'homme Qui tera son père S'attachera sa femme Les deux Des viendront Une seule chair Et Jésus Jésus ajoute Les commentaires Ce que Personne Ne sépare Ce que Dieu A uni Donc Le mariage Chrétien Est Indissolible Ils ne sont pas Appelés A S'est séparés Dans Malachie Chapitre 2 Verset 16 Dieu dit J'ai la répédiation Dieu Et Que l'homme Chasse sa femme Dieu Et Que la femme Chasse Son mari Dieu Et La Répédiation C'est pour cela Lorsque les chrétiens S'est mari Ils doivent oublier Dans leur tête Les mots Divorce Devant tous les problèmes Qu'ils pouvaient Rencontrer Dans leur foyer Ils doivent Chercher Tous les moyens De solutions Sauf Les divorces D'ailleurs Je vous dirai Les divorces Ce n'est pas une solution Les divorces C'est Une nouvelle phase Des problèmes Qui s'enveniment Davantage Tous ceux Qui sont Divorcés Sont des malheureux Et Le divorce N'est pas Dans la vision De Dieu Le Seigneur Jésus A laissé Un seul Espace Sauf En cas De l'infidélité Si aussi L'homme Ou la femme Refuse De pardonner Celui Qui a commis L'infidélité Et cette infidélité Ce n'est pas L'infidélité Parce qu'il n'a pas Préparé le foufou Non Il s'agit De l'infidélité Sexuelle C'est seulement Dans ce cadre là Où il y a Une petite brèche Mais il y a aussi Lieu de pardonner Celui qui aime Pardonne Et Bien aimé Dans le Seigneur Nous comprenons Que Le Seigneur Nouvelle Le mariage Pirement Chrétien Alors je voudrais Parler maintenant De l'alliance Du mariage Alors un autre Enseignement biblique Oublié Aujourd'hui Est que Le mariage Est une alliance Bien aimé Les mariages C'est une alliance Pour Dieu L'alliance Est le fondement De toute relation Lui même Dieu Il est entré En alliance Avec son peuple Avec les enfants D'Israël C'était par sa propre initiative C'est lui même Dieu qui a pris L'initiative De faire l'alliance Entre lui Et les enfants D'Israël Si vous lisez Exode Chapitre 19 Verset 5 Le temps nous fait défaut Mais vous pouvez lire ça Exode 19 Verset 5 Vous pouvez lire aussi Jérémie 31 Verset 31 A 34 Vous pouvez lire aussi Hebreu Chapitre 8 Verset 8 A 12 Et vous allez Chapitre 13 Verset 20 Et 21 Vous verrez Dans tout ça La Bible parle De l'alliance Entre Dieu Soit Et Israël Et puis Entre Dieu Et l'homme La toute première alliance C'est lorsque Les enfants d'Israël Sont sortis De l'Egypte Et cette alliance Entre Dieu Et les enfants d'Israël Était scellée Par le sang D'une bête Tuée Il y avait le sang Qui était Répandu Donc L'alliance Est faite sur base Des sacrifices Alors A la longue Lorsque Israël Est devenu Incrédible A cause de cette Incrédulité De leur Incrédulité Je voulais dire L'alliance Entre Dieu Et Israël A perdu Des forces Alors Dieu a renouvelé Cela En envoyant Son fils Jésus Voilà pourquoi Est-ce que 1 Corinthien Chapitre 5 Verset 7 Nous dit que Christ est notre Pâques Et notre Alliance Ce que nous Appellons aujourd'hui La nouvelle Alliance Nous l'avons Par les sang Que Jésus A versé A la croix C'est pour cela Le tout dernier Jour de sa vie Terrestre Il dit que Ceci est mon Sang Le sang De la Nouvelle Alliance Donc nous Voyons que Notre Dieu C'est un Dieu De l'Alliance Or La Bible Comparle Si nous sommes Dans Ephésiens Chapitre 5 Verset 22 Jusqu'à 33 Vous verrez Que la Bible Comparle L'Alliance Entre Christ Et l'Église Par rapport A l'Alliance Entre Les maris Et son épouse Donc Nous entrons En alliance Avec Dieu A partir du moment Où nous recevons Jésus Christ Jean Chapitre 1 Verset 2 Et dans cette Alliance Nous Devenons Des Enfants De Dieu Alors Dans les mariages Les gens Entrent En alliance Lorsque La dot Est versée Lorsque Cela Est Approuvé Alors La relation D'une épouse Avec son mari Y compris Les plaisirs Que les couples Devaient vivre Dans la relation Cela souligne La réalité De l'alliance Avec Dieu C'est une réalité De l'alliance Avec Dieu Et dans l'alliance Du mariage Les sceaux Et Les signes De cette alliance Sont souvent Représentés Par La bague La bague Qui est donnée Et qui est récite aussi L'homme donne la bague Et La femme aussi Reçoit Et donne aussi A son mari Et les deux Prononce Une phrase Jusqu'à ce que La mort Nous sépare Alors Si quelqu'un N'est pas mort Il faut respecter L'alliance Et de temps en temps Quand nous péchons L'alliance Avec Dieu N'est pas brisée Mais c'est la relation Avec Dieu Qui peut être Brisée Alors Par la relation Nous pouvons Restaurer les choses Demander Pardon Alors Je voudrais aussi Parler Par rapport Au mariage Chrétien Sur le voeu Le voeu Du mariage Je vous demanderai De lire Genèse chapitre 28 Verset 20 à 22 Là Joseph Jacob Je voulais dire Il a fait un voeu En disant Que Seigneur Si tu me gardes Si tu me préserves Dans ce voyage Et quand je vais revenir Je te donnerai Je te donnerai La dîme De tout Lorsque nous parlons De V Nous parlons De la promesse Dans Nombre chapitre 6 Verset 1 à 8 Dieu a choisi Des gens Qu'il a appelé De Naziréa Ils ont fait Le V De Naziréa Et Dans ce V Les gens font La promesse De ne pas Prendre de l'alcool De ne pas Prendre des femmes Connaître des femmes De ne pas Couper les cheveux Et Les gens ont promis De rester comme cela Et Ils doivent Respecter Tout cela Bien aimé Dans Proverbe Je préfère lire ici Proverbe chapitre 20 Verset 25 Et Je vais lire aussi Ecclésiastes D'abord Je lis Proverbe Chapitre 20 Dans tout ça Je suis en train De mettre des bases Sur les gens Qui prennent Levé du mariage A la légère La Bible dit Que C'est un piège Pour l'homme Que de prendre A la légère Un engagement Sacré Et de ne réfléchir Qu'après avoir Fait Un V Voilà Ecclésiastes Chapitre 5 Versets 4 à 7 La Bible dit Mieux vaut Pour toi Pour toi n'est point faire De vœux Que d'en faire un Et de ne pas l'accomplir Ne permets pas A ta bouche De faire pécher Ta chair Et ne dis pas En présence De l'envoyé Que c'est une inadvertance Pourquoi Dieu S'il ritirait-il De tes paroles Et détirait-il L'ouvrage De tes mains Car s'il y a Des vanités Dans la multitude Des songes Il y en a aussi Dans beaucoup Des paroles C'est pourquoi Crains Dieu Crains Dieu Bien aimé Dans le Seigneur Au travers De ces passages Nous voyons que Nous devons mettre Du sérieux Dans nos paroles Les paroles Que nous prononçons Les promesses Que les mariés Se font Les jours Des mariages Ce ne sont pas Des choses Des paroles Qu'il faut prononcer S'il y a de la légèreté Parce que ce sont Des choses Que vous êtes censé Que vous êtes censé Respecter Parce que ce sont Des promesses Que vous avez fait Devant Dieu Devant le peuple De Dieu Devant le serviteur De Dieu Devant la famille Et souvent Dans ces vés L'homme Promet à sa femme L'amour Et Il promet A sa femme La fidélité Mais Regardez comment Les hommes mariés Décone Regardez comment Les hommes mariés Demain Ils deviennent Polygames Où est partie La promesse De la fidélité Que vous avez donnée Il faut aimer Votre femme Est-ce que vraiment Vous Qui avez fait Ces vœux Vous aimez Votre femme L'amour A un langage Est-ce que vous L'habillez Est-ce que vous La nourrissez Est-ce que vous Prenez soin d'elle Comme il faut Est-ce que vous Vous approchez D'elle Il y a des hommes Qui s'approchent De leur femme C'est seulement Deux mois Après Six mois Après C'est seulement Quand lui Est dans les besoins Mais quand la femme A besoin d'elle Non Il s'en fout De l'égoïse Non Un homme Qui tabasse Sa femme Est-ce que vous Respectez la promesse Quelqu'un qu'on aime On ne le tape pas La Bible dit que C'est votre Autre Vous-même Celui qui aime Sa femme S'aime lui-même C'est ce que dit Ephésiens Chapitre 5 Et aussi La femme promet A l'homme Si l'homme promet L'amour Et la fidélité La femme promet La Cibordination Ou la soumission Et Le respect Maman Es-tu soumise A ton mari Est-ce que tu Acceptes De te placer Sous ses pieds Quand il te dit Il ne te sors pas Est-ce que tu ne fais pas La tétitesse Quand il te demande De faire ceci Est-ce que tu ne gonfles pas Est-ce que tu respectes Ton mari Ou bien tu les manques Et beaucoup de femmes Aussi ne respectent Pas leurs vœux Bien-aimés Dans le Seigneur Nous qui sommes Des enfants de Dieu Nous devons Apprendre A respecter Nos vœux Des mariages C'est très important Et dans ces vœux Bien-aimés Nous devons démontrer Que Le mariage Nécessite La fidélité Le mariage Nécessite La sincérité Alors il est important Que De teuls vœux Comprennent Les éléments Essentiels Du mariage chrétien Et dans la célébration D'une union chrétienne Nous déclarons Cinq éléments Nous déclarons D'abord Un Que Le mariage Est une Manière De vivre Sainte Il faut vivre Dans la sainteté Deux Le mariage Est institué Par Dieu Trois Le mariage Doit être Honoré Par chacun Quatre Le mariage Ne doit pas être Ne doit pas être Pris A la légère Cinq Le mariage Est institué Pour le bien De tout le monde Il faut que tout le monde Se retrouve Dans Votre mariage Et Il faut Vous faire de telles promesses Pour terminer Dans le mariage Chrétien Le mariage Chrétien Est un engagement C'est à dire L'homme Et la femme S'engagent A rendre L'autre Heureux Une femme Que se marie Pour avoir Une place A dormir Pour avoir Quelqu'un S'occuper D'elle Parce que La famille Est pauvre Votre mari Est une ONG Un homme Qui marie Parce que L'anamard Préparé A manger L'avait Les habits Autant mieux Prendre un domestique Autant mieux Prendre une dame Préparée Pour vous Mais lorsque Vous vous mariez L'homme Tu dois te mettre En tête Que Je m'engage A rendre Cette dame Heureuse Et maman Toi qui T'es mari Tu dois Te dire Que Je m'engage A rendre Cet homme Heureux Donc Mutuellement Chacun Est engagé A rendre L'autre Heureux Alors De tout Ce que Vous allez Faire Dans le Mariage C'est en Fonction De l'autre Lorsque Vous entrez Dans le Mariage En fonction De vous Même C'est De l'exploitation Mais ça Ce n'est Pas L'amour Les mariages L'amour C'est chercher Les bonheurs De l'autre Voilà Vous qui êtes Chrétien Vous qui êtes Marié Sache que Vous êtes marié Pas pour rendre Votre famille Heureuse Ou riche Pour enrichir Votre famille Là vous exploitez Les fils D'autrui Vous exploitez La fille D'autrui Mais Tu t'es marié Pour rendre L'autre Heuré Voilà L'engagement Dont nous prenons Dans les mariages Et c'est là Jusqu'à ce que la mort Vous sépare Même si la maladie Vient Même si Des complications L'homme Perde son travail Ou la santé De la femme Devenait précaire Même si les enfants Ne viennent pas Nous devons respecter Notre vie Parce qu'il y a Une alliance Et quand nous Parons de l'alliance C'est que Dieu Est là Merci Cher marié De nous suivre Si vous avez Des questions Posées Nous sommes là Pour vous répondre Sur notre numéro Qui est affiché là Et Si l'émission Vous a plu Ne manquez pas De liker La page Abonnez-vous Si vous n'êtes Jamais Abonné Comme ça Vous aurez Les autres émissions Qui vont venir Et vous pouvez aussi Suivre les émissions Déjà Passées Et surtout Ne manquez pas De partager cela A d'autres personnes Merci Je vous salue tous Et heureux mariage Au nom de Jésus Bye Beats Beats SV Dotcom Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy